Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, votre émission fitness du matin. Est-ce que vous êtes prêts et en forme pour votre séance de renforcement ? Ce matin, on va faire un cuisse-fessier traditionnel. Vous avez l'habitude d'en faire, là on va essayer de pousser un petit peu le niveau. On va avoir besoin d'un tapis seulement. Et je suis accompagnée ce matin de Jeannette. Bonjour Jeannette. Et de Philippe, l'autre côté. Et salut Philippe, on est en forme, on ne perd pas de temps, directement, échauffement. Allez, ouvrez les bras, inspirez. Montez les bras vers le plafond, poussez fort vers le haut, étirez-vous et relâchez. Encore une fois, on inspire. On pousse vers le haut. On relâche, troisième fois. Allez, on se réveille. On se met en condition, là, pour s'entraîner. Enroulez vos épaules. Arrondissez vers l'avant. Placez les mains sur les hanches. Ok, deux pas à droite et deux pas à gauche. Prenez la place autour de vous. Faites de grands pas. Mettez de l'énergie. On commence. Relâchez les bras et vous allez descendre le bassin vers le sol. Et poussez les fesses vers l'arrière. Un petit peu plus bas, c'est parti. Allez, on se motive. Restez sur place, talons, fesses. Plus on va faire de grands mouvements, plus on va se réchauffer. Là, n'hésitez pas. Là, c'est vraiment l'échauffement, c'est fait pour ça. Réveillez-vous. Faites monter la fréquence cardiaque. Encore. 4 3 2 Ok, que des genoux à droite. Restez là, genoux. On fléchit la jambe d'appui. On descend le bassin. Le dos est droit. Vous engagez vos abdos. Les bras aussi sont toniques. Un petit peu plus bas. 8 7 6 5 Allez, encore. 4 3 4 3 2 Changez de sens. C'est parti. Allez, on est dynamique. Un petit peu plus bas. 8 7 6 4 3 4 3 2 Revenez face à moi. Ici. Élévation. Vous poussez le talon vers l'arrière. Vous donnez un grand coup de pied. Jambes tendues. Et le bassin face à moi. 4 4 de chaque côté. Regardez. 4 3 2 Et on change. 4 3 2 Encore. 4 4 Même chose. 5 On finit. OK. Marchez sur place. Montez vos bras. 5 Encore. Et dernière fois. Et c'est parti. On est prêts pour le renforcement musculaire. Cuisse fessier. Ok, on va commencer avec un petit peu d'équilibre. On se place sur la jambe droite. Genou fléchi. Le genou à la poitrine. On va engager également ses bras. On pousse et on revient. 1 et 2. Vu que c'est le premier exercice, on n'est pas totalement chaud. Essayez si vous voulez de vous tenir à un meuble. Prenez un balai, prenez un bâton. Tenez-vous au début. Et ensuite, posez-le pour vraiment travailler votre équilibre. D'accord ? On reste sur sa jambe droite. On enfonce le talon droit dans le sol. Et on a un petit mouvement du buste vers l'avant quand le pied part vers l'arrière. Et on a un petit mouvement du buste vers l'arrière. Encore. Pousse, reviens. Pousse, reviens. Et 4, 3, 2. Gardez la jambe à l'arrière. Ici, élévation. Je monte et je descends. 1 et 2. Le talon vers le plafond. On est toujours en équilibre. Fixez un pont au sol. Et 8, 7, 6. Là, il n'y a que la jambe qui bouge. Attention aux lombaires. Pas de cambrure. On revient. Et on pousse. C'est parti. Deuxième tour. Allez, toujours en équilibre. Encore 8. 7. 6. 5. Montez bien le genou. 4. 3. 2. Gardez le pied derrière. Élévation. Fixez un pont au sol. Ça va vous permettre de garder l'équilibre. Et d'auto-grandir le dos. Dernière, dernière. 8. 7. 6. 5. Allez, courage. 4. C'est que le début. Ok, on pose le pied et on change. Derrière. Et je monte. Vous êtes sur la jambe gauche. On a changé. On reprend les deux tours. Exactement la même chose. Encore. Gardez le pied derrière. Élévation. Je monte. Je descends. On pousse. On pousse. N'oubliez pas que votre jambe d'appui est fléchie. Toujours. Vous avez le genou qui vise le petit orteil à l'extérieur pour bien placer votre articulation. 4. 3. 2. On remonte. Et on repart pour le deuxième tour. Utilisez vos bras. Coordonnez vos bras pour rester en équilibre. Basculez le buste vers l'avant. Encore 8. Et 4. 3. 2. Dernière partie. Restez le pied derrière. On y va. Élévation. Là, vous avez bien compris que c'est la jambe d'appui qui travaille le plus. C'est celle que vous sentez. Vous sentez sûrement un poids au milieu de la fesse. Résistez. Il nous reste 8 répétitions. 4. 3. 2. Et 1. Ok. Relâchez. Soucoulez vos jambes. Ensuite, on va passer au travail des cuisses. Vous avez une position large au niveau des pieds. Les extrémités vers les extérieurs. Donc, les orteils vers les extérieurs. Vous fléchissez en squat large. Et vous vérifiez que vos genoux suivent exactement la même direction que vos orteils. D'accord ? Le dos est droit. Et on a les hanches ouvertes pour avoir une bonne position au niveau de vos genoux. D'accord ? On s'assoit sur une chaise. 90 degrés au niveau des genoux. L'arrière des cuisses. Parallèle au sol. Encore. Et 8. 7. 6. 4. 3. 2. Restez en bas. Ouvrez les bras. Sortez la poitrine. Et on ne bouge plus. Allongez bien la colonne vertébrale. Ouvrez les genoux. Poids du corps sur les talons. Allez, encore, encore. Et 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ok, remontez. Ici, vous allez rentrer le genou droit. Passez de côté en position fente. On descend le genou. Le talon est décollé derrière. Inspire. Expire. N'oubliez pas, vous n'êtes pas sur la même ligne. Pour avoir vraiment un bon équilibre, séparez un petit peu vos pieds. Et descendez verticalement vers le sol. Encore. Et 8. 7. 6. 4. 3. 2. Ok, revenez face. On reprend le premier exercice. En bas, en haut. Squat large. Genoux en ouverture. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas cette fois-ci ? Vous connaissez l'exercice, vous connaissez la posture. Descendez plus bas. 8. 7. 6. Pensez à souffler. Allez, ensemble. 4. 3. 2. Restez vers le bas. Ouvrez les bras. Soufflez. Contractez volontairement vos fessiers. Derrière. Grandissez le dos toujours. Allez, on oxygène. Encore, encore. Et 8. 7. 6. 5. Allez, restez, restez. 4. 3. 2. On remonte. Genoux gauche à l'intérieur. Talons décollés. On décarpe un petit peu les pieds. Et c'est parti. Flexion. Extension. Même chose. Tenez le rythme. Pensez à souffler quand vous remontez. 8 dernières répétitions. Et 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Très bien. Allez, secouez vos jambes. N'hésitez pas à voir. On va passer au sol. On va se mettre sur son tapis. Pour finaliser le travail des fessiers. Posez les mains. On commence à tendre une jambe parallèle au sol. Serrez vos abdos. Maintenez la position en gainant vos abdominaux. On va faire des tout petits mouvements vers le haut. En poussant le talon vers le plat. Ici, le plus important, c'est vraiment de vérifier la position de vos hanches quand vous faites le mouvement. Évitez de trop cambrer le bas du dos. Ce qu'il faut pour ça, c'est contracter les abdominaux. On se bat du ventre pour que les hanches soient complètement fixes. On ne tire pas sur les lombaires. On mobilise seulement la fesse. Encore. 8 7 6 5 4 3 2 1 Posez vos coudes. Réchissez le genou. Plage du pied vers le haut. Et restez. Même exercice cette fois-ci. Le talon qui pousse vers le haut. Genou 90 degrés. Montez bien la cuisse. Montez bien le genou. On ne relâche pas ses abdominaux. Allez, encore, 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 encore. Résistez. Résistez. Dernière. 4 3 2 1 Prochain exercice. Passez sur les mains. Fléchissez le genou. Ramenez le genou vers le nombril. Et on tend la jambe parallèle au sol. 6 5 Encore. 4 3 2 Et 1 Ok. Relâchez. Placez-vous sur le côté. La jambe que vous venez de travailler vers le haut. Allongez-vous tranquillement. On espace les deux genoux. Et on va tendre la jambe. On donne un coup de pied vers l'avant. Vous avez vos orteils qui pointent vers vous. Sans claquer le genou. Accompagnez le mouvement. Faites doucement. La jambe est toujours bien parallèle au sol. 8 dernières. 7 6 5 4 3 2 Gardez la jambe tendue. Pointe de pied à l'intérieur. Je monte. Et je descends. Élévation. Là, si ça devient un petit peu dur, je peux fléchir mon genou. C'est une option. Je sais que ce n'est pas facile. Encore. 8 7 Allez, résistez. 4 3 2 1 Restez vers le haut. Et on ne bouge plus. Allez, 8 secondes comme ça. Restez, restez. Essayez de garder la jambe au-dessus de la ligne de la hanche. D'accord ? Plus haut encore. 4 3 2 Et relâchez. Nickel. Allez, on passe de l'autre côté. On se replace sur les mains. Tendez l'autre jambe. Ça va derrière. Ouais. Allez, courage. C'est la dernière partie. On y va pour les tout petits mouvements vers le haut. Là, si vous sentez l'autre jambe, c'est normal. On vient de la bosser. On vient de la travailler. En plus, on est appuyé dessus. Donc, c'est exactement la même sensation que tout à l'heure. Serrez vos abdos. N'oubliez pas. Baissez les épaules. Allez, encore, encore. Posez vos coudes. Fléchissez le genou. Et là, c'est le plat du pied qui pousse vers le plafond. Le genou est toujours au-dessus de la ligne des hanches. Poussez très, très haut. Encore. 8 Et 4 3 2 On pose les mains. Prochain exercice. Flexion. Extension. Allez, encore. Allez, encore. 6. Gardez le mouvement. Gardez le rythme. Et 4. 3 2 Et 1. Très bien posé. Placez-vous sur le côté. La jambe au-dessus. Allongez-vous. Rapprochez les genoux de la poitrine. espacez-vous. Et donnez des coups de pied devant. Allez, bien au bout de l'extension. Sans claquer le genou. Rapprochez au maximum la cuisse du ventre. Encore. 8 7 6 5 Jambes tendues. Élévation. Pointe de pied à l'intérieur. Et c'est parti. Décollez la jambe. Allez, tenez bon. 1 Un petit peu plus haut. 8 Encore. 8 7 Résistez. Tenez bon. On arrive à la fin. La même jambe dans le prolongement du corps. Et c'est parti. En haut. En bas. Encore plus haut. Restez en haut. On finit. 8 secondes comme ça. La jambe est bien tendue. Vous contractez le bas du ventre. Encore. 3 2 Et 1 Relâchez. On finit avec un dernier exercice. Placez-vous sur le dos. Vous allez rapprocher vos talons du bassin. Les mains le long du corps. Vous décollez vos hanches. Vous allez décoller vos orteils. Vous placez sur les talons. Poussez très très fort le bassin vers le plafond. Mettez en tension vos ischios jambiers, vos fessiers et vos lombaires. A partir de là, je décolle ma jambe. Une jambe. On fera les deux de toute façon. Et on ne bouge plus. Vous êtes toujours sur les talons au sang. Restez. Posez. Et changez. Allez. C'est que du statique. Soufflez. Posez les deux talons. Et restez pour finir. Levez les talons. Accrochez les mains derrière sous les fesses. Et maintenez. 4, 3, 2, et relâchez. Posez. Attrapez vos genoux. Détendez le bas du dos. Basculez ensuite pour vous redresser. Et on a terminé notre cuisse fessier. J'espère que ça a été. On va pouvoir s'étirer maintenant. Asseyez-vous en tailleur. Relâchez les épaules. Inspirez. Montez les bras. Expirez. Basculez vers l'avant. Relâchez la tête. Posez les mains au sol. Décalez vers la droite. Amenez le ventre vers la cuisse droite. Changez point à gauche. Relâchez bien le dos. Nickel. On revient au centre. On déroule le dos. La jambe droite va passer par-dessus. Enlacez votre genou. Et tournez vos épaules. Changez. Gardez le dos bien droit. Et revenez face. On va pouvoir passer debout. Talon vers le bassin. Bassin sur les talons. Déroulez le dos. Redressez-vous. Croisez ici la jambe droite. Derrière. Montez le bras droit. Et tirez la tête. Et revenez. Et revenez. Féchissez les genoux. Rentrez la tête. Rentrez le ventre. Et poussez fort devant. Inspirez, remontez. Sortez la poitrine. Et relâchez. Enroulez vos épaules. Nickel. On a fini. Bravo. Applaudissez-vous. Bravo. Chez vous. J'espère que ça a été. C'est le moment de boire beaucoup d'eau. Cuisse fessier. Une séance très complète que vous pouvez, évidemment, compléter avec une séance d'abdos. Pour retrouver toutes les vidéos, toutes les émissions d'E8.TV, à faire deux à trois fois par semaine. Ça, c'est nickel. Ensuite, mangez-bouger.fr pour avoir de très bons conseils nutrition. Et si vous voulez participer comme Jeannette et comme Philippe à l'émission, un petit mail à jim.arobaz.canalplus.fr. Merci beaucoup et à très bientôt.